merci merci d'être là effectivement effectivement je vais parler de création d'impact donc tu viens de le dire donc mon nom c'est Hugo Lassia je travaille en tant que CTO je suis également cofondateur de Malte vous pouvez me retrouver sur le blog qui s'appelle eventuallycoding.com je parle de plein de sujets ça peut être de la tech ça peut être de l'entreprenariat ça peut être des sujets divers et variés je suis également sur Mastodon et sur Twitter et pourquoi est-ce que je vais parler d'impact en toute modestie je pense que je suis quelqu'un avec beaucoup d'intuition très visionnaire c'est pour ça qu'en 2001 j'ai décidé de commencer en startup voilà je suis désolé pour ceux qui sont nés peut-être dans les années 90 les startups en 2001 c'était pas vraiment la meilleure option et bref après les startups je me suis dit je vais faire du service donc j'ai bossé pas mal dans le service c'est vachement bien le service j'adore j'ai appris beaucoup de choses j'ai fait plein de bêtises et d'ailleurs c'est peut-être un peu ce genre de figure là qui est cette expression là que j'ai en pensant à tout le code qui tourne peut-être encore en production chez des clients bref c'est très formateur les startups les ss2i et ensuite j'ai commencé à me dire super j'ai appris plein de choses grâce à beaucoup de communautés j'ai appris sur des newsgroups j'ai appris sur des canaux IRC j'ai appris sur des forums je suis désolé tout ça ça fait un peu vieux et j'ai commencé à faire à être rédacteur sur de l'opincom parce que j'avais envie de redistribuer tout ce que tout ce que j'avais déjà aussi appris je suis très content d'avoir fait ça je suis aussi très content d'avoir arrêté parce que il fallait passer au 21e siècle désolé pour la balle perdue ensuite j'ai voulu continuer un peu à encore une fois à proposer les choses que je reprenais au fur et à mesure donc j'ai ouvert ce blog dont je vous ai dit qui recouvre plusieurs thèmes l'entrepreneuriat les startups mais également la technologie et puis donc au fur et à mesure donc je vous ai dit je fais du service j'ai bossé sur des éditeurs judiciaires j'ai bossé sur je suis venu freelance et en tant que freelance j'ai encore fait du service mais avec peut-être une posture un peu différente et bref de fil en aiguille j'en ai j'en suis arrivé à travailler sur malte alors malte aujourd'hui c'est donc une plateforme qui permet d'être en relation des freelances avec des entreprises ça représente à peu près 600 personnes qui bossent dessus donc on a commencé à 3 en 2012 on est maintenant à peu près 600 on est présent sur le pays on travaille sur six pays de façon officielle avec des locaux vraiment des bureaux qui sont présents sur place il ya un million d'inscrits et 500 mille freelance parmi ces 1 million d'inscrits alors bien sûr je suis assez fier de tout ça d'avoir contribué à changer le monde du freelancing en france maintenant c'est le moment où je vais commencer un peu à parler de du sujet de la conférence et c'est un peu le moment gênant je sais pas si vous représentez vous savez la soirée à noël où il ya les enfants qui est nous voir ils font ça va hyper bien tout ce que tu as fait tu devais être super fort à l'école et puis tu dois avoir des très bonnes notes et puis tu t'écoutes et il perd bien en classe et bref prenez avec beaucoup de recul tout ce que je vais vous dire il ya la réalité et puis le reste alors je sais pas si vous ça vous paraît familier ce genre de situation vous savez où en fait vous êtes en train de vous êtes à la porte de l'endroit où il se passe quelque chose il ya une discussion qui est en train de se passer et ça concerne votre métier vous avez directement est impacté ça qu'il ya des gens qui sont en train de parler là ici de ce qu'habilité sur l'expansion internationale sur d'autres pays vous dites pourquoi je suis pas là en fait en train de discuter et il n'y a pas très longtemps je me suis amusé à mettre un film à une question sur twitter j'ai demandé aux gens mais est-ce que vous il ya déjà des discussions qui ont été prises dans votre entreprise où vous dites mais s'il y avait eu une personne de la tech dans la salle jamais ils auraient pris cette discussion je vous invite à aller regarder cette question parce qu'il ya eu des réponses assez amusantes derrière donc avec des exemples assez parlant bref je sais pas si c'est familier pour vous en tout cas ça m'est arrivé quelques fois dans dans ma carrière et je me suis pas j'aurais je pense que en fait pour moi apporter de l'impact c'est qu'est ce que j'aurais pu faire pour que l'entreprise elle perd pas d'argent qu'elle soit plus efficace que enfin en gros gère mieux ses ressources c'est un peu tout ça c'est comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que mon entreprise a gagné de l'argent et une chose dont je me suis rendu compte c'est que en fait tous les buts de ma carrière j'ai j'ai beaucoup appris de choses j'ai beaucoup essayé de d'améliorer entre guillemets ma boîte à outils c'est à dire en gros toutes les connaissances que j'avais et je faisais absolument pas attention au domaine métier sert que finalement je considérais que mon sujet c'était d'abord de l'expertise technique et points et puis évidemment la première chose que j'ai compris c'est que en fait c'est pas uniquement une question de technique c'est en fait la technique elle vient au service de quelque chose et mettons que je dise je vais caricaturer mais en fait 90% de l'impact que vous avez il est pas en fait sur vos compétences techniques alors je sais que c'est très provoque et que les gens qui disent alors je comprends ça sert à quoi la technique tu es en train de me dire que pour être senior il faut arrêter de penser la technique évidemment que non moi j'aime beaucoup cette image je sais pas si vous reconnaissez enfin si vous savez ce que c'est en fait il s'agit du cirque de soleil alors le cirque du soleil c'est des personnes qui ont réinventé complètement le code du cirque c'est pas uniquement du cirque traditionnel ils ont dit nous on va faire une représentation on va raconter une histoire il n'y a pas de numéro d'animaux à l'intérieur et c'est vraiment comme un spectacle c'est qu'on y va et on a une histoire qui se déroule ces personnes donc évidemment elles font du cirque c'est à dire que toutes les personnes qui sont des artistes et qui se produisent dans ce cirque ce sont des gens qui sont extrêmement bons dans leur domaine d'accord et pour autant le sujet ce cirque c'est qu'ils ont changé la façon de faire du cirque donc ils ont bien compris que c'était pas qu uniquement qu'une question technique et alors moi ça me ramène à ça c'est la question en fait évidemment la technique est importante elle nous permet de savoir faire bien les choses pour autant il ya un autre sujet qui est de faire les bonnes choses et je pense que c'est ça en fait qui va différer enfin qui va changer à partir où on vient senior c'est on va commencer à se poser la question de est ce que je suis en train de travailler sur les bons sujets et non seulement évidemment je vais me la poser à moi mais en fait il va falloir que je challenge constamment dans ma boîte pour savoir est ce que je suis en train de travailler sur les bons sujets pour cette présentation je me suis amusé à les regarder en fait sur internet j'ai cherché les pires design de voitures et et malheureusement on voit pas l'image qui est sur le côté mais c'est pas très grave on remarquera qu'il ya deux fois la multipla comme quoi celle-ci a spécialement marqué sa génération quand même je pense que tous les gens qui ont travaillé sur ces voitures ils sont très très forts je suis en techniquement ils sont très bons et et malheureusement on voit pas mais il y avait une voiture là sur le côté et vous savez le coffre qui s'ouvre pas le coffre le coffre et les portes qui s'ouvre mais hyper haut vers le et c'est sûr que techniquement c'est une prouesse maintenant je suis sûr que dans mon garage j'arrive pas à les ouvrir en fait donc je peux pas ressortir de ma voiture en fait dans mon garage et je me dis ils ont sans doute très bien travailler mais pas forcément sur le bon problème ou en tout cas je sais pas ce qui résout un truc qui est assez notable je pense qu'en fait plus on comprend qu'il faut travailler sur des sujets qui intéressent vraiment nos utilisateurs finaux plus en fait on va tendre vers la simplicité c'est à que je pense qu'il ya un seuil dans sa carrière où on se dit du moins il ya une paix dans sa carrière où on a envie de montrer ce qu'on sait on a envie de te mettre de la technique pour mettre de la technique alors on se le représente pas de cette façon là on se dit simplement que on a appris plein de choses c'est forcément utile il ya des gens qui nous ont parlé dans des conférences donc c'est nécessairement bien quoi et puis un moment au contraire on se dit que ma plus c'est simple mieux c'est encore une fois je dis pas que tout doit être simple mais ça va au moins paraître simple un moment important pour commencer à vouloir créer l'impact en moi c'est ce que j'ai compris c'est que avant même d'être dans la salle dans laquelle on commence à parler des solutions il faut être dans la salle dans laquelle on commence à parler des problèmes sert que si on veut avoir de l'impact il faut être là présent dans les phases d'exploration certains appellent ça les phases de discovery également il faut être capable de par exemple éplucher les rapports de feedback utilisateurs éplucher tout ce qui se passe dans au niveau du support il faut peut-être aller voir des utilisateurs c'est à dire que je sais pas quels sont les types d'applications sur lesquelles vous bossez mais par exemple s'il ya des gens qui déploient quelque chose sur le terrain et qui ont qui utilisent votre application sur un média mobile il faut les voir regarder comment il utilise s'il ya des gens qui utilisent votre application dans un restaurant pour faire de la facturation vous voulez les voir pour regarder comment ils utilisent et ça c'est hyper important en fait pour comprendre à quel point vous des fois vous leur rendez la vie difficile cette phase là en fait c'est ce qu'on attend d'une personne qui est plutôt un profil technique c'est pas uniquement de ce que je disais de réagir sur la faisabilité technique vous êtes pas uniquement pour dire ça c'est pas faisable d'ailleurs petite astuce en fait souvent on n'est pas payé pour savoir si c'est pas faisable on est payé pour faire en sorte que ce soit faisable et on est notre vrai intérêt dans ces discussions là c'est aussi d'apporter des options supplémentaires sur la table quand je dis options supplémentaires c'est à dire que ok ça c'est pas faisable mais en fait peut-être qu'on pourrait utiliser cette autre façon de faire et puis à cette technologie là qui vient d'arriver sur le marché peut-être qu'elle pourrait nous permettre de débloquer la situation bref votre objectif c'est d'apporter quelque chose qui va en fait activer le business je ne sais plus comment je dirais business in ablement en anglais mais je vais vous raconter une histoire parce que j'aime bien être concret donc il y aura plusieurs comme ça un moment où je vais raconter les trucs qui sont enfin voilà qui sont très concrets et qui vont permettre un peu de plus de données de la de matière à ce que je suis en train de raconter ils sont du premier entrepôt de données chez malte donc on est en 2015 à ce moment là 2015 on est 15 dans la boîte on est quatre à faire de la technique et il ya donc une personne qui s'appelle quentin il est pas d'oeuvre il a besoin de faire beaucoup d'études sur malte il a besoin de comprendre en fait les données de malte et donc il va il a eu un logiciel que le tableau software qui s'installe sur sa machine et il travaille donc en autonomie sur son poste mais par contre il a pas la donnée en fait de mal parce que ben nous il se trouve qu'on utilise mon go db mon go db je vais dire mais à coup pas c'était pas un super choix technique à l'époque mais ça nous a quand même bien aidé mais par contre c'est complètement incompatible avec le fait d'utiliser de la data vise un des outils de data vise et donc il est un peu embêté il vient nous voir régulièrement et nous dit est-ce que vous pouvez faire un export csv alors cette fois ci je voudrais tel tapir cette fois-ci telle collection pierre cette fois-ci telle collection est ce que vous pouvez me faire aussi un croisement des données entre tel endroit et tel endroit bref on perd vachement de temps donc c'est pas très bien pour lui c'est pas très bien pour nous on est tous pas hyper satisfait de la situation et à un moment donc on va se dire ok c'est vraiment quand même un sujet de boîte alors sur le sujet de boîte on est 15 ans faut relativiser mais c'est vraiment un sujet qu'on a besoin d'adresser et on a besoin de trouver une solution donc on va chercher on va chercher et on va trouver un mécanisme ce sera d'ailleurs publié sous forme de projet open source et c'est quelque chose qui va nous servir jusqu'à 2017 ou 2018 un mécanisme en fait de réplication à partir de journaux de des opérations de mon groupe alimenter une base pose gré et lui va pouvoir en fait se connecter à ça on pourrait se dire à partir de là bas top terminé c'est fini moi j'aime bien une citation de fort parce que la connaissait c'est si j'avais écouté mes utilisateurs j'aurais fait des chevaux plus rapide je considère qu'à partir de là en fait on avait juste fait un cheval plus rapide on a été un peu plus loin on a posé plus de questions dans la boîte et on s'est rendu compte qu'en fait on avait tous besoin de la data c'est à dire que la data elle était pourquoi est-ce que uniquement quentin pouvait bosser dessus et donc on a cherché un peu et on s'est dit mais en fait on va plutôt initier la pratique du self service autour de la data en entreprise et donc on a recherché on a mis en place une solution datavis en sas qui s'appelle chartago qui a malheureusement disparu et grâce à ça en fait on a totalement changé la façon d'exploiter la data et de l'utiliser au sein de malte donc pour moi ça c'est un impact assez important pour faire la la transition avec ce deuxième élément qui me paraît intéressant je vous parlais de data justement c'est assez crucial pour moi à partir au moment où on atteint un certain seuil dans sa carrière de mesurer les choses c'est alors cette machine je la connais pas bien je suis pas expert de ce que je pense elle sert à mesurer votre vue peut-être que pas du tout en fait mais on va dire que c'est le cas elle sert à mesurer la vue et je pense qu'en fait vous avez jamais vu quelqu'un arrivé chez un l'opticien et dire je pense que je suis presbyte et que j'ai besoin de telle correction sur le droit et de telle correction sur le gauche et l'opticien qui dirait pas de problème non ça n'arrive pas en fait parce que évidemment ça serait ça marcherait pas de cette façon et donc on va au contraire avoir une démarche de mesurer les choses et puis et pourquoi est-ce qu'en fait en informatique on n'a pas toujours cette démarche là pourquoi est ce qu'il ya des fois des projets qui démarrent en disant juste ce sera mieux une fois que ce sera fait de cette façon là je suis sûr que ça devrait vous titiller si c'est pas le cas bref moi je pense que en fait l'informatique c'est un sujet qui est et c'est un domaine qui est créatif et scientifique et quand je dis scientifique parce qu'il m'intéresse dans le fait que ce soit scientifique c'est qu'il ya une démarche en fait qui s'accompagne à ça c'est à dire que pas des gens qui sont hyper bons en informatique et des gens qui sont hyper pas bon et juste ce serait une sorte de talent inné pour moi je pense qu'en fait c'est plutôt il ya des gens qui ont acquis une méthodologie de travail et qui sont capables de la reproduire quel que soit le problème quand même quand ils connaissent pas le sujet ils savent exactement par quelle étape passer pour le résoudre et donc normalement c'est toujours un peu la même chose c'est à dire que c'est on va faire des observations on va formuler des hypothèses on va mesurer et puis en fonction de ça on va se fixer un objectif et c'est vrai que si on prend ça dans l'autre sens à partir où il n'y a pas de mesure comment il peut y avoir un objectif en fait comment est-ce qu'on peut emmener des gens avec nous sur quelque chose donc prenons un exemple concret donc cette fois ci c'est 2022 malte un petit peu changé cette fois ci il ya 600 personnes dans 100 à l'engineering donc le contexte évidemment est très différent la personne dont je vais raconter l'histoire s'appelle nicolas grisé de manger les staff ingénieurs chez nous et il bosse sur un sujet qu'il a ci aille ils seront enfin voilà on lui dit écoute c'est un peu long les gens ils ont les l'utilisateur sont un petit peu lent à revenir donc c'est un problème il va travailler sur le sujet et puis il va se rendre compte avec les si la ci est lente c'est pas une question de dimensionnement des machines en fait c'est assez si assez là si la ci aille et lente c'est qu'elle fait beaucoup de choses elle construit constamment des applications pour donner un peu de contexte on a plein d'équipe on va dire que schématiquement une équipe elle bosse sur une application donc l'équipe a sur l'application mais dans les faits en fait lui ce qu'ils constatent c'est que quand une application quand une équipe bosse souvent en fait elle a un domaine métier le domaine métier il est évidemment parfois utilisé dans d'autres applications et en fait ces personnes là à chaque fois elles sont obligées d'aller modifier du bout de code partout dans les applications b cd etc et surtout même quand ils le font pas de toute façon la ci aille bâle ce qu'elle décide c'est que comme vous avez modifié la librairie commune au domaine de l'application à et doit rebuilder les actions b cd etc ce qui fait qu'en fait effectivement la ci aille surcharger les gens sont absolument pas serein parce que quand il déploie quelque chose non plus du déploiement continue donc c'est en fait de façon continue déploie des applications des autres bref les effets de bord peuvent être importants donc évidemment là il commence à faire une observation et il se dit il ya un problème de couplage mais une fois qu'on a dit ça c'est pas pour autant qu'on a on sait ce qu'on va faire c'est là où je dis que la mesure elle est importante à partir de là il s'est dit on va commencer à mesurer vous savoir que il ya 2,3 millions lignes de code sur malte donc on va juste se dire bah on va démarrer par l'application pas justement donc il va commencer à mettre en place un système de mesure si ça vous intéresse d'ailleurs il ya des articles de blog qui sont sortis dans la semaine oui répertorie un petit peu toutes les mesures qu'il a mis en place mais gros grossièrement ce qu'il a voulu faire c'est détecter un peu les points chauds c'est à dire les endroits qui sont souvent modifiés les endroits sur lesquels il ya un ownership qui n'est pas clair ce que j'appelle un chip pas clair c'est à dire que par exemple vous avez une application b il ya plus de 50 % des commits qui sont faits par autre jeu d'autres personnes que l'équipe en charge de l'application b et puis la regarder ensuite le nombre d'applications qui sont rebuildés à la suite d'une modification sur une librairie de libres et données et ça ça lui a permis d'en fait de dresser en fait une sorte de de gros sitemap de l'application de tout ça et dire ok ça c'est le premier point sur lequel il faudrait bosser et ce qui est bien aussi avec les chiffres c'est qu'on peut aussi se dire quand est-ce que ça se termine parce que vous savez tous les sujets un peu de design du genre la délimitation des contextes métiers etc à quel moment on se dit qu'on a terminé en fait à quel moment une application elle est bien enfin je veux dire finalement c'est très subjectif tout ça par contre si on se dit on veut absolument qu'une livrairie il n'y ait pas aucune librairie dans le code qui déclenche le rebuild au moins dix applications on veut qu'il y ait aucune application qui est un taux d'ownership inférieur à 80% là on s'est fixé un seuil et on peut se dire on s'arrête à ce moment là pour marquer et j'ai parlé d'un truc j'ai parlé de cette fameuse carte de chaleur et de priorisation finalement d'ailleurs alors vous pourriez me dire mais en fait attendez c c malte vous avez levé je ne sais pas combien d'argent vous pouvez embaucher des tonnes de personnes et puis à traiter tous les sujets en même temps et puis on s'en fout quoi bon je pense qu'évidemment ça paraît un peu illisoire mais moi surtout ce que j'aime ce que j'aime bien dire sur la priorisation c'est comme mettant que on ait dix tâches à faire et que chaque tâche normalement mettre un jour vous le savez normalement une tâche mais un jour pas pour autant si j'essaie de commencer les dix tâches d'un coup je mettrai pas dix jours je vais en mettre peut-être 20 je t'étais 30 j'en sais rien parce qu'il ya deux sujets qui vont me ralentir la première c'est la charge mentale c'est à dire qu'en gros je vais être constamment à réfléchir à un peu tous les trucs en même temps je vais commencer à même stressé en fait anticiper des sujets qui sont pas encore arrivé sur un truc sur lequel je suis pas encore bref je vais me perdre un peu là dedans puis le deuxième truc c'est là ce qu'on appelle le contexte switching vous savez à chaque fois que vous travaillez sur un sujet vous réinitialisez votre cerveau vous montez un schéma mental en mémoire et on n'est pas des machines on ne fait pas aussi bien donc ce qui fait qu'en fait ça nous prend du temps et il ya quelques années donc une petite anecdote que j'aime bien cité donc chez malte on n'était pas beaucoup et l'un des cofondateurs donc s'appelle vincent je j'aime beaucoup son approche qui est toujours un peu il ne savait pas que c'était impossible donc ils l'ont fait donc il arrivait toujours avec des idées incroyables et et il n'est donc le long de l'eau mais je me disais ah tu sais sur moteur de faire j'ai un pote qui l'a testé et en fait en deuxième page ou à la ligne 3 il ya un type franchement normalement c'est un peu bizarre qu'en fait qu'il a peut être sur cette recherche en particulier ok d'accord bon très bien le deuxième jour il avait un âge un pote qui travaille dans une agence de marketing et ordard d'un point de vue ici où il paraît que si on fait ça à faire plus plus quinze mille ans en en trafic ok très bien je caricature bien sûr et puis le troisième jour il arrivait qu'il avait encore un autre truc sur un autre sujet hôtel tel soft était visé par tout le monde pourquoi est-ce que nous l'utiliser pas vous connaissez la loi de brandolini peut-être vous savez c'est le truc qui dit en gros que en fait vous mettez une infinité de temps de plus à débunker une histoire fausse que à la produire en fait tout simplement associé à ça moi j'avais créé une expression qui s'appelait il faut éviter le sarkozy drive and development là encore pour les gens qui sont nés dans les 90 peut-être que ça ne parle pas trop mais voilà il faut éviter de faire toujours que de la réactivité sur les sujets et j'en suis arrivé à essayer de me fixer un peu une discipline personnelle alors j'ai toujours eu plein ça c'est un peu la dernière version j'ai trouvé un fichier to do.txt sur mon poste un truc très simple je vous invite à ne pas utiliser des trellos et asana etc ça apporte plus de charge mentale que autre chose donc un simple fichier txt mais sauf que la dernière version avec laquelle je travaille aujourd'hui maintenant c'est la règle des deux ça n'a rien à voir avec star wars 2 buts par mois deux objectifs par semaine deux objectifs par jour vous pouvez mettre ça au trimestre à l'année etc ça me force à faire un choix c'est qu'il ya des trucs sur lesquels je dis non je ne le ferai pas et par contre ce qui est important aussi c'est que les objectifs par exemple de la journée sont moins importants que ceux de la semaine si à la fin de la semaine j'ai fait tous mes objectifs de la journée mais j'ai jamais fait de la semaine c'est que je me suis planté potentiellement j'ai procrastiné j'ai mis des choses qui n'étaient pas prioritaires et qui contribuaient pas à l'objectif de la semaine donc ça c'est un truc que j'essaie de faire et juste je vous ai dit justement l'un des trucs c'est que j'essaie de dire ce qui ne doit pas être fait ce qui doit être fait ça c'est pas important c'est vraiment une caractéristique principale de l'ensemble des personnes seniors dans une boîte c'est qu'ils doivent être en mesure de dire ce qu'on ne fait pas c'est pourtant pas mélanger ce qu'on ne fait pas et du gatekeeping alors le gatekeeping je sais pas moi j'ai connu des boîtes où je pense à une équipe architecture avec laquelle j'ai bossé il ya quelques années vraiment c'était ça quoi sert qu'en fonction des journées en fonction des cycles de la lune en fonction de je ne sais quoi il y avait un oui ou un non et on ne sait pas pourquoi en fait je pense que si c'était plus est-ce que ce sujet l'a l'air fun ou ce sujet l'a pas l'air fun ce qui fait que moi ça c'est un peu l'antipaterne de ce qu'il faut faire et le vrai pattern en fait c'est ok en fait c'est important de dire non mais il faut savoir le faire avec clarté pourquoi je fais pas ça ça ne fait pas partie des objectifs de la boîte là sur ce trimestre la vision tech fait que on n'a pas envie d'aller vers ça parce qu'en fait on a déjà exploré cette piste et il ya un document de conception si vous voulez vous pouvez le consulter et il va pas dans cette direction ou bien on a prévu de le faire mais en fait attention ça s'insère dans tel cadre et il faudrait qu'on voit ça plutôt au trimestre prochain dans tous les cas c'est hyper important d'apporter de la clarté je vous donne un exemple pour ça c'est le projet singapour chez nous il a démarré l'année dernière donc toujours même contexte 600 personnes extérieures etc on est dans une année un peu particulière vous me direz enfin en fait toutes les années ont été honnêtement assez particulière mais c'est une année où on rachète une boîte en 2022 donc ça rajoute encore 130 personnes à l'entreprise et donc de tous les cas en fait on s'était déjà fixé un objectif en début d'année qui était keep it simple stupid c'est vraiment un objectif de boîte ça fait partie de nos okr je sais pas si vous connaissez la méthode des okr mais globalement c'est voilà on fixe des objectifs à l'entreprise en entier et keep it simple stupid on s'est dit comment est-ce qu'on y contribue de nouvelles engineering comment est-ce qu'on fait en sorte que on simplifie quelque chose à notre façon de travailler en fait il ya plusieurs projets en fait qu'on était on était évoqués je vous ai parlé de la cia et je vous ai parlé de tout ce qui était un peu de découplage architecture etc etc et en fait en regardant un petit peu comment on travaille moi ce que je me rends compte aussi c'est que on a accumulé beaucoup beaucoup de choix technologiques mais sans aller forcément toujours au bout des choses et donc par exemple sur la stack côté front-end on a six technologies pour faire du content ça au fur et à mesure on a de l'angular on a du vjs on a du vanillage à la script en extérieur donc on a six façons différentes de faire du content et évidemment ça pose problème c'est six fois de la documentation différente pour faire la même chose en gros et je me dis mais est-ce qu'on pourrait pas changer les choses qu'est ce qu'on ferait aujourd'hui si on devait refaire malte en 2022 et je propose en fait de faire d'une host mais je vais pas être contradictoire à ce que je vous ai dit juste avant il faut mesurer et il faut se fixer un objectif donc j'ai pris du temps je me suis créé du temps pour une étude en fait sur pourquoi on le ferait quel serait l'objectif et comment on peut mesurer le succès donc ce temps en fait j'en suis arrivé avec plusieurs choses en sortie 1 et donc des éléments qui nous permettait de prioriser ce projet par rapport à d'autres donc un ça touche quasiment tous les développeurs évidemment de l'équipe ça correspond à un million de lignes de code après le code qui fait du front de chez mal donc c'est après la moitié de la code bays le nombre de métriques actionnables derrière est assez important puisqu'en fait on va retrouver des l'amélioration du temps start up l'amélioration du temps de build on va retrouver la diminution de la code bays beaucoup de choses en fait on sait qu'on va pouvoir jouer dessus et on le prouve sur un prototype et puis enfin évidemment le contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure on rachète une boîte cette boîte ils font du next js ils sont 20 dans l'entreprise ils seront pas capables de toute façon facilement de s'adapter à ce qu'on sait faire à côté dont le don de la jsp donc pour eux c'est un peu complexe et ils auront plus de facilité à se projeter dans une dans une sac un peu plus moderne bref tout ça pour vous dire que en fait on a travaillé à faire de la prison c'est parce qu'on ne pouvait pas faire les 15 20 autres projets potentiellement qui étaient dans le sac pour faire la transition avec ce que je viens de dire je viens de vous dire que j'ai pris du temps et donc ça c'est peut-être l'item le le moins intuitif de tous ceux que je vais vous raconter ce soir c'est important d'accepter l'ennui alors moi j'aime beaucoup cette phrase être très occupé c'est une forme de paresse bien de se la prendre un peu dans l'esprit parce que en fait moi je la trouve extrêmement forte cette phrase effectivement quand on est dans une entreprise il ya un moment où on peut accumuler pas mal de connaissances et est sollicité par plein de gens il est très pertinent sur plein de sujets et commencer à être surchargé de travail et ce moment là en fait il est entre guillemets satisfaisant parce qu'on crée de l'impact en tout du moins c'est ce qu'on pense alors dans une certaine mesure c'est vrai mais on commence à arrêter de réfléchir arrêter de réfléchir à la suite je pense que c'est un métier comme je dis tout à l'heure qui est scientifique et créatif et à aucun moment où vous verrez des personnes qui font des métiers créatifs créer des choses au moment d'une conf call avec un client juste avant avoir reproduit et commencer à débuguer un problème hyper touchy et etc 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 la créativité n'arrive pas comme ça donc il faut accepter de prendre du temps libéré du temps moi je me rappelle de je pense que c'est aussi lié un peu vous savez au complexe un peu du super héros c'est un peu valorisant aussi d'être le super héros dans l'entreprise et donc je me rappelle d'une anecdote dans une entreprise où j'ai pu être et globalement il mettait en production après tous les trois mois six mois un truc comme ça quand il faisait ça il y avait six serveurs uniquement à mettre en production et ça pouvait durer un week-end complet donc je parle pas de j'appuie sur un bouton et c'est long et ça arrive au week-end complet non c'est il ya plein de choses à faire manuellement et ça dure un week-end complet et encore ça c'est quand ça se passe bien et c'était bon voilà assez laborieux et puis il y avait toujours le lundi le mail vous savez de félicitations qui dit ça a été top ça s'est pas bien passé je suis hyper content et félicitations à jean michel non non totalement théorique parce que tu es resté 15 heures éveillé au moment où il ya eu tel problème je vois pas à quel moment c'est bien en fait je vois pas à quel moment cette situation elle est satisfaisante moi je veux dire je suis assez content parce que chez malte on met à jour en prod tous les jours et on n'a jamais eu ce genre de cas en fait on reste pas éveillé 15 heures juste pour savoir si ça va fonctionner alors évidemment on reçoit pas de mails d'éficiation de cette façon et donc peut-être que c'est aussi ça qui qui peut être un peu frustrant mais pour autant je pense que voilà je dorme mieux et je suis quand même plus content ce qui se met à ça ce qui rejoint un petit peu ce que je vous dire juste à l'instant souvent on se dit voilà la façon je vais apporter de l'impact dans l'entreprise c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure j'accumule des connaissances je deviens de plus en plus pertinent j'arrive à travailler sur de plus en plus de projets qui sont un peu complexes et d'apporter ma pierre et l'édifice malheureusement c'est vrai que souvent ce qui se passe aussi c'est même c'est plutôt ça en fait c'est à que effectivement je j'ai été très passionnant pendant un certain temps puis après je me suis retrouvé un peu enterré sur plein de choses c'est à dire que j'ai maintenant des projets qui ont été réalisés et sur lesquels il faut que je fasse du support j'ai plein de gens qui me posent des questions parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne et potentiellement je vais avoir la sensation d'apporter moins d'impact et donc de peut-être de plus apprendre de commencer à m'ennuyer et c'est une étape où des fois il y a des personnes qui se disent bah en fait faut pas que je reste là en fait peut-être que soit j'apporte plus rien ou j'apprends plus rien et dans ce cas peut-être que j'aille voir ailleurs si j'arrive à me réinventer moi je pense qu'il y a une autre possibilité ici c'est de dire qu'en fait il faut accepter de faire des choses en moins pour repartir alors ça par exemple ça veut dire il faut que je forme des gens pour qu'ils prennent mon boulot pour qu'ils fassent en sorte de me décharger une grosse partie de mon boulot ça peut être de changer d'équipe au sein de l'entreprise ça peut être plein de choses et ça ça m'amène à un truc donc en 2018 je me retrouve dans une situation un peu spécifique parce que la boîte a pas mal augmenté alors c'est encore 2018 on est encore loin des 600 très très loin on doit être peut-être 100 ou 150 mais à ce moment là l'équipe engineering même s'il n'est pas très grand 20 25 personnes un truc comme ça bah moi je passe doit passer plus de temps qu'avant à structurer cette équipe et j'ai beaucoup de recrutement aussi à faire donc je passe beaucoup plus de temps à faire des choses qui ne sont plus du code je ne cote plus et puis je fais même d'autres choses je me rappelle plus si c'est le cas en 2018 mais je vais faire des tâches différentes comme par exemple rechercher des locaux donc faire des visites d'endroits etc etc on parle de ça il ya aussi une personne qui arrive dans l'entreprise qui est un cpo jusqu'à présent moi je m'occupe un petit peu du produit alors un petit peu beaucoup mais quand cette personne arrive forcément ça me décharge aussi tout ça bref je suis un peu entre deux phases où finalement d'un côté il ya je me sens cramé quand même que j'ai les trucs il ya beaucoup de trucs que je fais mais je me sens aussi un peu dans l'autre sens un peu ennuyé quand j'ai l'impression de plus apporter autant j'ai l'impression de parce que bon il ya des trucs qui me semble avoir moins d'impact en fait peut-être aussi parce que j'ai pas l'appétence pour ça et donc je suis un peu entre les deux et donc je vais j'ai plein de moments de creux aussi parce qu'en fait quand vous faites des entretiens de recrutement entre deux entretiens de recrutement vous faites rien à part reprendre les notes de ce que vous venez de faire donc il ya pas mal de moments de livres j'ai commencé à écrire plein de trucs et je vais me poser sur la façon dont on fait du sourcing chez malte c'est en gros comment est-ce qu'on recherche un freelance en gros un président un client il arrive sur la plateforme le moteur de recherche et le moteur de recherche il va dire qu'il va contacter quelqu'un ah t'es pas dispo d'une personne ah t'es pas dispo troisième personne t'es pas dispo quatrième personne ah et dispo c'est pas forcément satisfaisant et ça marche pas pour tous les métiers par exemple les gens qui sont en mission longue ça fonctionnera pas il y aura trop de gens pas dispo avant de trouver la personne dispo donc c'est un peu chiant pour le client d'être autonome sur le sujet bref il ya ce sujet là qui me tracasse un peu et puis il ya plein d'autres vous savez ça fait à ce moment là ça fait six ans que je pense sur le sujet il ya plein d'autres trucs qui me reviennent on a parlé de transfert d'affaires on l'a jamais fait on a parlé de deux des préférences de mission pour avoir plus de deux missions en cours dira qui serait plus taillé pour nous et on l'a pas fait etc etc donc du coup j'ai écrit sur un document c'est une sorte de synthèse tout ça et on va lancer le programme qui s'appelle mal plus et ce programme mal plus c'est un mécanisme de recommandation c'est à dire qu'en gros cette fois ci le client il arrive il pose une description d'un projet cette description elle va être recommandée automatiquement un ensemble de personnes ces personnes elles vont décrire si elles veulent ou pas recevoir ce type d'offres ils vont dire de préférence j'aimerais bien ça ou pas c'est aujourd'hui ça représente à peu près un quart du volume d'affaires de malte donc juste pour dire boah ça a mis du temps pour être honnête mais en quatre ans voilà ça représente un quart du volume d'affaires de malte donc c'est ça a totalement changé la façon dont on a fait du sourcing chez malte je pense que c'est donc quelque chose de fondamental de se créer de l'espace se créer du temps et d'ailleurs oui la pire moi je pense que c'est une énorme erreur à commettre vous savez quand on dirait quelqu'un dans l'équipe qui dit on est bientôt à cours de d'éléments dans le backlog et j'ai peur il va falloir alimenter des devs ça peut être un tech lead qui dit ça ça peut être un majeur qui ça ça peut être un designer qui ça et qui diront il va falloir alimenter les devs mais j'ai peur qui s'ennuie et donc il va revenir avec des vieilles choses là qui ressortent de sous le tapis et qui date de ya six dix mois et en fait c'est pour moi une extrêmement mauvaise décision parce que ça n'apporte pas grand chose parce que toute façon vous allez juste complexifier votre application vous allez vous créer de la dette pour plus tard en fait du support qui n'a pas lieu d'être bref je pense qu'il vaut mieux prendre ce temps là et puis se dire ok on va plutôt reformaliser c'est une des possibilités il y a plein d'autres façons d'utiliser ce temps mais une possibilité c'est dire on va reformaliser ce qu'on a déjà fait de façon à peut-être prendre du recul comprendre que c'était pas hyper bien fait à l'améliorer le maître le faire challenger aussi par d'autres faire en sorte que d'autres puissent se l'approprier c'est ce que j'appelle des documents de conception et puis au bout de plusieurs docs de conception on va commencer à dire ah tiens on parle souvent des sujets quand même ces sujets là peut-être qu'on va pouvoir déterminer une stratégie autour d'un thème en particulier et puis au bout d'un certain temps on va dire mais en fait tout ça ça s'inscrit comment dans le temps là sur les 1 2 3 ans à venir et on va créer une vision et pour ça être concret parce que ça restait un petit peu j'aime bien histoire donc de vladislav perdin qui bosse chez enedis enedis si vous connaissez pas c'est le distributeur d'énergie qui donc vous apporte l'électricité chez vous c'est trente mille personnes donc on est sur un gros truc l'aïtelav perdin il est cito d'une portion de l'ADSI donc ça représente 450 personnes dans son équipe le contexte c'est que alors notamment il s'occupe des compteurs linky les compteurs linky c'est des éléments qui renvoient de la mesure régulièrement chez enedis soit pour faire la du dimensionnement de réseau soit pour faire de la maintenance prédictive c'est en gros déterminer quels sont les endroits où potentiellement il va y avoir des pannes composants assez fondamentale en fait aujourd'hui chez enedis et donc il ya dix ans quand coladislav perdin il je sais pas si c'est à dix ans qu'il a commencé à réfléchir à ça mais en tout cas à ce moment là il y avait à peu près 800 mille compteurs qui avaient été déployés la cible c'est 35 millions donc ça veut dire que la quantité d'informations elle va grandement augmenter dans le système lui ce qu'il voit c'est que il travaille beaucoup sur des mécanismes synchrones c'est à dire que beaucoup de flux interapplicatifs sont faits avec des web services donc ça nécessite que les deux systèmes soient up il ya beaucoup de contraintes en fait qui sont liés avec de la communication synchrone il va commencer à vouloir formaliser une autre approche qui est justement une approche à synchrone basée sur des fils de messages il va donc écrire des premiers documents et puis va les soumettre à une communauté parce que c'est évidemment pas un travail qui se fait tout seul il ya plein de gens qui vont contribuer et puis ils vont continuer commencer à apporter des choses supplémentaires tiens et si on parlait de l'intempotence des stratégies de ritaille si on parlait de des protocoles si on parlait de etc et ça en fait ça va commencer à fonder finalement une vision d'abord une stratégie sert comment est-ce qu'on fait de la communication synchrone entre les applications mais même ça va créer une vision sur c'est quoi le système d'information linky sur les prochaines années pour qu'ils puissent supporter la charge donc c'est en ça que je considère que c'est hyper important de se créer du temps en fait vous avez vu tout à l'heure la personne qui disait non j'ai pas besoin des roues rondes parce qu'en fait mes roues carrées vont très bien non c'est à ce moment en fait qu'on va gagner du temps et quand même pour avancer je vous ai dit un élément je vous ai dit le titre il a commencé à parler à plein d'autres personnes dans l'entreprise pour challenger ses idées et ça a permis d'aboutir à quelque chose un peu plus grand que ce qu'il aurait peut-être pu créer tout seul c'est hyper important en fait de parler de réseau dans l'entreprise et je sais que souvent quand on quand on aborde cette dimension là surtout dans le milieu un petit peu du développement informatique où on a la tendance à alors paradoxalement on bosse en équipe mais d'un autre côté on a une certaine tendance un peu à se renfermer au sein de sa propre communication et même au sein de son équipe et on a tendance aussi à voir la communication comme peut-être un élément politique vous savez faire de la politique alors en france peut-être aussi on est un peu marqué par la politique on associe ça à de la manipulation la corruption etc etc en fait la politique si on si on essaie d'imaginer ce que c'est dans une l'entreprise c'est c'est plutôt tous les éléments qui vont permettre d'avoir des actions collectives les éléments et c'est tout quoi donc c'est important en fait de discuter avec les autres personnes et j'ai tendance à dire que l'objectif de tout ça c'est de réussir à accomplir plus grand que nous mêmes ont pas que soi même en fait je sais pas si l'exemple des pyramides est hyper bon parce que je pense que la façon dont ils ont eu de collaborer sur la construction des pyramides et peut-être pas un modèle mais toujours est-il que ils ont réussi à construire quelque chose parce qu'ils ont il y avait du monde qui travaillait dessus donc il y a des façons simples de créer du réseau et non toxique évidemment le coaching le mentoring apporter de l'aide faire de la restitution de connaissances peut être de la formation mais ça peut être aussi diffuser en fait des liens de partage sur un canal slack pour dire tiens j'ai vu ça aujourd'hui c'est ça l'air hyper bien je vais donner un autre exemple que je trouve intéressant donc le contexte ici c'est en 2012 c'est en esn et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait depuis tout à l'heure je parle de produits vous dites peut-être que vous bossez dans une société de service je ne sais pas et si c'est le cas vous dites mais comment est ce que ça marche en fait l'impact dans une société de service en fait là c'est un exemple je pourrais on peut en parler d'autres après un d'ailleurs là il s'agit donc de florent biville et d'olivier girardot il bosse dans cette usn c'est dix personnes donc c'est pas une grosse usn et ils vont se créer du temps pour faire de la veille quand ils vont faire de la veille donc florent il va bosser beaucoup sur néo forgy olivier a beaucoup bossé sur spark ils vont commencer à bloguer dessus ils vont être présents dans des meet up et puis au fur et à mesure ils vont commencer un peu à prendre de l'assurance ils vont aller donner des conférences sur les sujets ils vont devenir vraiment des références sur le sujet on parle des années 2011-2012 un truc comme ça ils vont vraiment devenir une référence sur leur sujet donc les éditeurs de luciel en question que ce soit databricks ou néo forgy vont les contacter et et en fait ils vont leur dire en fait on voudrait travailler avec vous pour tout ce qui est formation et conseils sur le territoire français donc ils vont établir un partenariat exclusif sur formation et conseils sur je sais même plus que france et europe pour databricks avec une boîte dix personnes ça je peux considérer voilà je considère que c'est comment est ce que deux personnes ont réussi à apporter de l'impact dans une usn et des exemples comme ça j'en aurais d'autres enfin je pense que zenika par exemple est connu pour ça avec justement le fait de d'avoir des gens qui vont faire de la veille sur des sujets et qui vont ensuite réussir à avoir des partenariats avec des éditeurs maintenant pas de une autre façon on aurait pu parler de trafic aussi avec emile vosges chez zenika une autre façon d'apporter de travailler un peu tout ce que tout ce qui est réseau c'est le travail de glu alors c'est un concept qui a été popularisé par tania raley si vous pouvez trouver une vidéo sur youtube qui parle de ça en gros c'est travail de glu c'est toutes les petites choses qui font que ça marche alors c'est un peu bizarre dit comme ça mais il y a des personnes qui vont juste faire en sorte que des gens arrivent se mettent autour d'une table à parler d'un sujet précis un ordre très bien d'avoir identifié le sujet en question de faire en sorte qu'on arrive à une conclusion que les actions qui soient tenues et qui soient concrétisées dans le temps et donc ce travail en fait il y a toujours pas toujours justement il y a des gens qui arrivent à le faire et ce qui fait que ça fluidifie mais une équipe qui peut être gigantesque et ça pour moi ça a l'impact pour ça je vais vous citer une autre personne s'appelle nicolas martignol il travaille chez l'octolib il est arrivé chez eux en 2021 il est staff ingénieur il bosse dans une équipe qui est directement rattachée au cito et il a des sujets qui sont extrêmement identifiés comme par exemple il a bossé sur les performances de redis en production dans un contexte où ils ont quand même pas mal de montée en charge il bosse aujourd'hui je crois aussi sur une migration vers datalog mais à côté de ça il a aussi du temps qui est réservé dans son agenda et c'est acté c'est que c'est son boulot c'est ça c'est du temps réservé dans son agenda pour aller parler à plein de gens dans la boîte pas que des gens de la du dev d'ailleurs de l'engineering c'est aussi des gens du marketing etc etc et moi je vais je vais lire ce qu'il m'a écrit parce que je trouve ça assez intéressant dit mon rôle ne fonctionne pas sur l'autorité les gens doivent avoir envie de venir me voir et de savoir ce que je peux faire ou tout il n'y a pas de cellules de sachant chez doctolib qui attendrait sagement du travail c'est à nous d'aller chercher les sujets et d'impacter l'ensemble de doctolib je trouve ça assez intéressant en fait faire que son travail l'acquis d'aller voir plein de personnes alors je suis persuadé qu'il ya un effet de bord aussi c'est qu'il ya aussi des gens qui en formalisant en parlant avec nicolas en fait ils formalisent des trucs qu'ils avaient peut-être en tête mais qu'ils avaient ou un peu oublié de formaliser encore une fois cette finance alors a permis à eux de se créer du temps et vous savez c'est un peu le phénomène du canard en plastique pour les méthodes de débugage bref non seulement ces personnes là elles ont réussi à formaliser peut-être des problèmes qu'elles avaient en tête mais lui il va aussi collecter une vision ensemble et ça va permettre de déboucher sur des gros sujets d'architecture au niveau de la boîte architecture ou autre quand je disais qu'il va brosser des équipes marketing c'est peut-être comment est-ce qu'on va alimenter par exemple de la data sur tel ou tel truc parce qu'en fait ils sont en souffrance ils n'arrivent pas déclencher tel ou tel projet je trouve que c'est également intéressant et on arrive sur la fin j'ai pas regardé exactement le temps où j'en suis j'ai envie de vous laisser tout de suite reposer comme ça ce qui moi ce qui m'intéresse j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère est ce que j'aimerais c'est qu'en fait quand vous allez revenir dans vos boîtes respectives vous posiez des questions sur ce qu'on vient de se dire par exemple est-ce que vous êtes en mesure est-ce que vous pourriez être en mesure d'expliquer en 30 secondes à quelqu'un 30 secondes le business de votre boîte et l'impact que vous avez au sein de votre équipe quel est le domaine métier auquel vous bossez dans votre équipe est-ce que vous seriez en mesure de vous dire la dernière fois que j'ai réussi à proposer une solution technique qui a contribué au métier c'était quand est-ce que sur les projets courants sur lesquels vous bossez vous avez des objectifs quantifiés et si ce n'est pas le cas est-ce que vous seriez en mesure d'en rajouter combien d'objectifs vous avez vous personnellement pour ce mois ci est-ce que si vous en avez plus de deux vous êtes en mesure de savoir les enlever là j'arrive à 45 minutes à quel point vous êtes occupé est-ce que vous avez du temps libre dans votre agenda moi mes semaines globalement je suis après à 5 6 heures max peut-être 10 heures ils sont remplis dans mon agenda je le sais parce que vous le savez sur google mail maintenant vous avez les stats est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des meetings sur lequel vous pourriez les ne pas y aller et ça n'aurait aucun impact est-ce que certains d'entre eux pourriez pas les remplacer par de la communication asynchrone et j'aime bien ce point là c'est est ce que vous discutez avec des personnes en dehors de votre équipe et même en dehors de l'engineering c'est à dire le marketing les sales n'importe quoi d'autre voilà j'espère que ça vous aura donné des d'accord Sous-titrage ST' 501